La bande dessinée n'est pas que joie et bonheur. La bande dessinée parfois vous amène des grands boums dans votre crâne. Et le grand boum ce soir, nous allons vous le proposer avec un B-52 et avec Blast de Manu Larsenel. Nous allons aujourd'hui goûter un petit cocktail qui vous déchire la tête, qui va vous mettre une grande claque dans votre face, qui va vous faire faire 50 fois le tour du slip sans toucher les bords. Ce cocktail s'appelle le B-52. Pour le réaliser, c'est simple. Il vous faut de la crème de whisky, il nous faut du Cointreau, et enfin, seulement pour le duc, de la liqueur de café, le calure. Alors, c'est un cocktail qui est un petit peu compliqué à réaliser, car il va falloir essayer de réaliser ceci dans un verre assez haut, assez étroit, et il va falloir essayer de conserver les trois étages de liqueur. Tout d'abord, la liqueur de café, 2 cl. La première, ce n'est pas la plus compliquée. C'est normal, elle est toute seule. Ensuite, 2 cl de crème de whisky. Et enfin, 2 cl de Cointreau, juste sur le dessus. En théorie, si vous avez bien réussi votre cocktail, vous avez les trois couches qui sont parfaitement séparées l'une de l'autre. Pour finir, et pour déguster ce B-52, il vous suffit juste de prendre une allumette et de le flamber. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Blast ! Une oeuvre magistrale, écrite et dessinée intégralement par Manu Larsenet. Manu Larsenet est connu surtout pour ses ouvrages publiés chez Fluide Glacial, des ouvrages d'humour absurde, des humours débiles, qui reprennent de grandes thématiques, telles les héros baroudeurs, tel Bill Baroud. Il est aussi connu pour un penchant beaucoup plus sombre, beaucoup plus personnel, que l'on retrouve chez les éditions Les Rêveurs, dans lesquels il va publier des récits autobiographiques, tels l'artiste de la famille, ou d'Alas Cowboy. Dans Blast, Manu Larsenet va tenter de faire une synthèse de la fiction et de la bande dessinée personnelle. Il va faire quelque chose de terrible. Blast, c'est l'histoire de Polza. Polza est un homme à l'obésité quasi morbide, qui vit dans la marge. Il est, à l'heure actuelle, interrogé par la police pour le potentiel meurtre d'une jeune femme. Comment cet homme qui fuit l'humanité, qui tente de se cacher à l'abri de la société, a-t-il pu en arriver à commettre un meurtre, si meurtre il a commis ? C'est cette histoire que Manu Larsenet va nous suivre dans quatre tomes monumentaux. Polza nous raconte son histoire et donc, on le sait dès le départ, c'est son point de vue que l'on va avoir. Manu Larsenet nous réserve un petit twist final. Polza ne recherche qu'une chose, c'est le Blast. Le Blast, c'est un état de l'esprit, un état du corps, limite transcendantale. Tous les dessins de cette bande dessinée sont faits dans un noir et blanc parsemé de niveaux de gris très profonds, mais de temps en temps, il y a ce Blast. Des dessins colorés, des dessins d'enfants. Ce sont les enfants de Manu Larsenet qui les ont faits. Et puis parfois, des collages, quand on arrive dans les tomes. Et puis ce Blast donne des visions à Polza. Il va voir des statues de l'île de Pâques, des choses étranges. Pourquoi voit-il tout cela ? On s'interroge sur ce personnage, on se demande comment est-ce qu'on en arrive à vivre au marge de la société. Comment est-ce qu'on peut survivre en ayant subi les pires outrages ? Car Polza, de par ses choix de vie, va souffrir. Il va lui arriver des choses terribles, on est le témoin, et on souffre avec lui. On est pris dans ce récit noir et horrible. Et pourtant, on n'a qu'une envie, savoir comment cela va finir. Blast, une œuvre en quatre tomes magistral que l'on recommande à toutes les personnes qui veulent aller voir au plus profond de l'âme humaine et dans ses recoins les plus sondres. Une histoire magnifique par Manu Larsenet aux éditions Darko. Sous-titrage Société Radio-Canada